Maximum de partage Famille Taggez-moi Ousmane Kaya Diallo Le plan machiavelique de Ousmane Gawal avec son Sérac C'est devenu maintenant Moyen de manger Parce que Mamadi est en bourrier aujourd'hui Mamadi Dumbuya ne sait pas quoi faire Le souci de Mamadi c'est comment Détruire l'UFDG Et il se sert du fanfaron Ousmane Gawal Pour cette mission Ousmane Gawal soit il est à Paris actuellement Mais nous avons appris qu'il est déjà sorti Qu'il doit rencontrer ses petits du côté de la France Ils ont un événement du côté de la France Où ils vont appeler Ou parler de la candidature De Poutiste Mamadi Dumbuya Mais pour ça Il faut la présence de Ousmane Gawal Et voici le plan machiavelique C'est-à-dire Ils ont reçu beaucoup d'argent De la part du CNRD C'est-à-dire chaque jeune Qui doit aller Et moi les jeunes en Europe C'est-à-dire prenez les 150 euros Que Ousmane Gawal et son équipe sont en train de mettre en place Pour vous donner C'est-à-dire qu'il veut un grand nombre de Guinéens Lors de la rencontre Allez-y prendre les 150 euros Envoyez ça au pays La famille va acheter deux sacs ou trois sacs de riz Donc Moi je ne vais pas dire à quelqu'un de ne pas aller prendre cet argent C'est l'argent du contribuable guinéen S'ils ne veulent pas faire des sacrifices en Guinée C'est en Europe Ils vont aller faire ce sacrifice Mais à des Guinéens Sortez vous allez prendre cet argent Parce que c'est le plan de Ousmane Gawal Il sait que les jeunes N'allaient pas répondre Donc Ils ont mobilisé De l'argent Pour Les jeunes en Europe Pour ne pas que son mouvement Serac soit fiasco devant Mamadou Doumbouya Parce qu'il a reçu Beaucoup d'argent de la part du poutiste Mamadou Doumbouya Donc Ousmane Gawal Doit être en Europe Dans ces deux jours Pour son événement de Serac Mais derrière tout ça C'est comment faire tomber l'UFDG Il va aller encore mentir A quelques fédéraux de l'UFDG A quelques jeunes de l'UFDG En Europe Pour dire que Il faut soutenir Il faut lui soutenir Mamadou Doumbouya Une fois qu'il va organiser des élections Il sera élu Et comme ça Il va donner des postes A des jeunes En Europe Certains vont travailler A l'ambassade Certains vont avoir des postes De directeurs en Guinée Voici le plan machiavélique De Ousmane Kaya Diallo Du côté de l'Europe Il l'a reçu suffisamment D'ailleurs Il y a eu le communiqué Tout récemment Pour dire Qu'aucun ministre du CNRD Ne doit sortir Avant le 31 décembre Mais je vous dis Tous les communiqués du CNRD C'est contre les autres Quand ça les arrange Là il n'y a pas de problème Et c'est pourquoi Ils vont laisser sortir Ousmane Gawal Aller du côté de l'Europe Pour aller mener campagne Pour le bandit Mamadou Doumbouya Donc Les jeunes de l'UFDG Les fédéraux Vous n'avez pas faim Vous êtes des croyants Vous êtes dignes Donc Si Ousmane vient Avec de l'argent Prenez l'argent Bouffé Mais Il ne faut pas être Du côté des traites Ne soyez pas traites Le silence est mieux Que de suivre Ousmane Gawal Lui il est là Pour défendre son intérêt Ousmane Kaya Est là pour défendre son intérêt Qu'est-ce que Ousmane Gawal L'avait avant Je vous ai dit Même son affaire De Voilà Maison La maman a donné Je vous ai dit C'est du tape à l'oeil C'est quand Il a été le ministre De l'habitat Bien de l'état Même le terrain Qu'il a vendu Au ministère De la sécurité A Gawal Appartenait A l'état Ousmane Comme c'était lui Le ministre Les documents Vous savez En Guinée Il n'y a rien Dans le système Tous les papiers A vendu le terrain Au ministère De la sécurité Il s'est fait Plus de 2 milliards A Gawal En vendant le terrain De l'autre De l'état Donc aujourd'hui Ousmane Gawal Fait du business Avec le CNRD Et sa mission C'est de détruire L'UFDG Voilà A l'approche S'ils réussissent A organiser Des élections Ousmane Gawal Et ses fédéraux Là Vont venir parler Au nom de l'UFDG Pour dire Voilà C'est une partie De l'UFDG Voilà On est avec Mamadi Voici le plan Machiavélique De Ousmane Gawal C'est pourquoi Il sera Du côté de l'Europe Il a reçu Sa part de gâteau Il va aller partager Un peu Partager au maximum Mais je vous dis Vous allez vous fatiguer La vérité finira Toujours à triompher C'était l'UFDG L'UFDG Qui était à côté À côté Attendez Il y a un bâtard ici Je vais d'abord Bloquer le bâtard là Moi je n'ai pas I don't have time For stupid people Voilà Ok Donc l'UFDG Je sais que Si c'est fidélité Vous êtes pareil Comme le RPG Si c'est fidélité Vous êtes comme Le RPG Aussi Parce que Les militants D'Alfa Codé Malgré Les difficultés Et autres Sont restés Toujours fidèles Au famin Au bâtisseur Donc Si Ousmane Gawal Pense que Lui Il peut prendre La tête de l'UFDG Ou endormir Les militants De l'UFDG Qu'il continue C'est bêtise Mais il ne va pas Reçu Cette mission là Ousmane Kaya Ça je te le dis Tu ne vas pas Reçu cette mission Tu as échoué Nous savions Qu'il y a des jeunes Du RPG aussi Ils attendent Le moment opportun Ils savent Que le RPG On ne peut pas Manipuler Nos responsables Comme je vous disais Aujourd'hui Dans ma première vidéo Ils veulent commencer A intimider C'est à dire Les FODEUSSOU M. FODEUSSOU M. Kalemoudou Yansané M. Seloubalde M. Yombuno Du RPG M. Komara Ainsi de suite Les responsables Clés Les vrais leaders politiques Les vrais leaders politiques De ce pays Voici des gens Qui veulent intimider Après avoir fermé Les médias Mamadi Mamadi La situation du pays Si tu voyais Tu comprenais Tu allais chercher A partie Tu allais t'engager Tu allais respecter Ta parole Mais dire que Tu vas insister Que toi Tu pourras faire taire Tout le monde Mamadi Le temps là Est passé Mamadi Voilà Le temps là Est passé Ça ne marchera pas du tout Et les Quelques militants Du RPG aussi Qui pensent que non Le plan Machiavili Qui sont en train De préparer en coulisses Que ça va marcher ici Ça ne marchera pas Je vous le dis Soyez rassurés Union UFDG ANAD RPG Alcantiel Échec Mouna A chauffé Mais échec Soyez rassurés Échec Voilà Famille Je ne voulais pas Vous savez Vous êtes nombreux La situation du pays Aujourd'hui Mais souvent Quand des menteurs Viennent s'asseoir devant Pour mentir Il faut démentir Devant les gens Les gens On vient de m'envoyer Des audios Tout de suite Là Voilà Voilà Attendez Écoutez 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 Partagez Écoutez 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 Lui-même Qui a fait Des lives Des vidéos Pendant Au moins Un ou deux mois Pour dire Que le pouvoir A quitter Le salon Est venu Dans la chambre Mais à cause À cause Bon famille Moi je suis ici Sur les réseaux sociaux Quand il y a eu Le coup d'état Le premier jour Voici C'est-à-dire Le gars Tellement Au fait Je ne vais pas Lui donner De l'importance Parce que Le jeu du CNRD C'est pour que Ces menteurs Là Ou les mots Il vient Parce que C'est son habitude Quelqu'un Qui est habitué À mentir Il va continuer À mentir Sur nous Est-ce que Moi j'ai une fois Dire C'est pas Le Gouda Qui a dit Ici Que le pouvoir A quitté La chambre Pour venir au salon Voici comment Quelqu'un Peu aller S'assoir Encore Pour mentir Qu'en dessous C'est moi Qui ai dit Ça ici Moi j'ai une fois Dit que Le pouvoir Non mais Franchement Le jeune Là Mais je me dis Est-ce qu'il a honte À un moment donné Écoutez 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 C'est un sou Lui-même Qui a fait Des lives Des vidéos Pendant Au moins Un ou deux mois Pour dire Que le pouvoir A quitter Le salon Est venu Dans la chambre Mais à cause À cause De son égo Dans Bon Je demande Tout le monde Pardonnez Nous Nous avons Des sujets À parler Le pays Aujourd'hui Il n'y a pas De médias Je demande Tout le monde Moi d'abord Je ne les regarde pas Vous allez voir mes pages Je n'ai pas le temps Pour écouter Des futilités Parce que Le temps D'aller écouter Des live TikTok Moi je peux Le temps Time is money Ici aux Etats-Unis C'est ça que je dis Aux fainéants Voici moi Mon Uber Voici mon Uber La journée D'aujourd'hui Vous pouvez voir Today La journée D'aujourd'hui Moi j'ai déjà 243 dollars Même si je veux Tout de suite Je vais sortir Pour aller travailler Encore Voici Aujourd'hui C'est pour aujourd'hui Ça est là Donc C'est pour vous dire Que nous On a quelque chose À faire ici Chaque une heure On veut de l'argent On va l'avoir Si on est à la maison C'est pour se reposer C'est pas pour écouter Des futilités Comment quelqu'un Peut aller s'asseoir Pour mentir Pourquoi vous ne prenez pas Cette vidéo De Ansu Hein Mon frère Famille attendez Il y a encore Quelque chose ici Je vous dis Je ne vais plus revenir Wallay Bon Écoutez La parole À des fois Ça peut échapper C'est pourquoi Ce que j'ai dit Je ne suis pas venu Pour donner les informations C'est ça Voilà C'est catégorique Il ne faut pas donner La source Il faut refuser J'ai une question À vous poser Bonsoir d'abord Attends 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 Oui Il vient partir Écoutez Écoutez Il vient de partir Je suis en train de déjeuner À Agilotil J'étais à Algère aussi Oui À Agilotil Je suis en train de rester là Et puis tu lui dis tout mal D'accord C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Pour vous de venir dans le camp De Mamadi Je l'ai dit tantôt là Je n'ai jamais quitté Le CNRD On a soutenu le CNRD J'étais membre du CNRD Parce que voilà Je peux vous faire sortir Des vidéos De septembre De octobre En fait J'ai compris Mais ma question Peut-être je l'ai mal compris Mais je vous laisse Pardonnez Tous ceux qui m'aiment Ne m'envoyez plus de vidéos Pardonnez Moi On doit me donner des informations En Guinée Sur le CNRD C'est le plus important Pardonnez pour l'amour de Dieu Tous ceux qui m'aiment Tous ceux qui me regardent Qui viennent dans mes lives Pardonnez Ceux qui sont dans les mêmes esprits Que nous Ne venez pas me parler De ce menteur Pour l'amour de Dieu Pardonnez Je vous en suis pris Ça dit je suis dépassé Le gars là Pardonnez Même s'il veut Il n'a qu'à Dire que le ciel C'est vert C'est jaune On va croire à ça maintenant Mais on ne va plus contredire S'il veut Arafala Damaro sort avec Rihanna Ce n'est pas mon problème Ce n'est pas mon problème Pour l'amour de Dieu Je vous en supplie Que personne ne me parle De ce Vous savez L'objectif aujourd'hui C'est de venir Dire des mensonges Et nous nous allons Oublier l'essentiel Les soirées On va oublier Aujourd'hui La situation du pays Vous ne voyez pas Je vous le dis ici chaque fois Les militants du CNRD Ils ne peuvent pas défendre Il n'y a pas de bilan A défendre Le courant Au temps du présent Alpha Condé Avant le coup d'état Les Guinéens Ils avaient le courant Les factures d'électricité Avant le coup d'état Les Guinéens Peuvent témoigner Avant le coup d'état Même ceux qui étaient opposés Au présent Alpha Condé Ils peuvent témoigner Ils ont doublé Même triplé Les factures d'électricité Pendant ce temps Mamadi a envoyé Plus de 19200 fonctionnaires De l'état A la retraite Sans mesure d'accompagnement 42 généraux Sans mesure d'accompagnement Promettent les militaires 100% d'augmentation Ils ne l'ont pas fait Voici des réalités Des médias fermés Des hommes kidnappés Chaque à longueur de journée Le pays aujourd'hui L'état de nos routes Comme si l'état n'existait pas Alpha Condé A fait 11 ans ici L'état de nos routes Vous en saviez Je n'ai pas besoin L'état doit entretenir les routes Depuis l'arrivée du CNRD On n'entend que les mensonges 2000 kilomètres de routes Mais aujourd'hui Allez-y voir La route Farana Ils sont venus Ils nous ont dit ici Qu'ils ont accéléré Les choses Ah je vous ai dit J'ai dit Mamadi n'arriverait pas Au cheville du président Alpha Condé Ils ont mis la pression Sur les chinois Ils ont fait le goudron Comme ils veulent Allez-y voir Aujourd'hui la route Mamou Farana Vous allez voir Dabola Kisidou Non Dabola Farana Vous allez voir Allez-y voir L'abbé Pita L'état de nos routes Aujourd'hui Est-ce qu'on a besoin De parler Donc je vous ai dit Les communicants Du CNRD Ils n'ont pas de sujet Ils ne peuvent pas convaincre Le peuple de Guinée Pour dire que Mamadi est venu Voici ce qu'il a fait Ce n'est pas question D'être président Mais qu'est-ce que tu fais Vous avez trouvé Quelqu'un qui était là Onze ans Les Guinéens Même ceux qui n'ont pas aimé Alpha Condé Ils savent De quoi le famant Était capable Aujourd'hui Nous avons un groupe De jeunes Bavards Gueulards Agiteux Orgueux Que non Ils sont venus Pour la réfondation Au départ Ils nous ont promis ici Qu'ils ne feront pas Un jour de plus Que la transition Voilà Ni Mamadi Ni aucun membre du CNRD Ne sera candidat Nous sommes vers la fin De la transition Le Gabon Qui vient juste De faire Leur coup d'état Ça ne fait qu'une année Mais ceux-ci Partiront Au référendum Le mois A venir A partir du 16 Pourtant Le CNRD Ils ont trouvé Que les caisses De l'état Étaient remplies Ousmane Gawal En est témoin Sur les zones De GG Ousmane Gawal Ava dit Devant tout le monde ici Que l'argent Que le CNRD a Depuis l'indépendance Mais ça C'était l'effort De qui Le présent Alpha Condé Vous voulez Non dit Tamou Noma Masarade Non dit Aboukyoki Aminimane Donc Pour l'amour de Dieu Je demande pardon A tout le monde Les futilités Si vous voyez Même Mre Ntangga Kombi Mre Yonara Falambe Parce que Moi tout ce qui est futilités Je n'ai pas le temps Moutan Mwalmane Donc pardonnez Laissez les menteurs Là Noka mentir Que tout ce que lui L'a dit Contre le CNRD A bire Vous n'êtes pas Satisfait avec ça Quelqu'un qui dit Que tout ce qu'il a dit Contre le CNRD C'était des mensonges Peut Autant l'amour Aura discuté Avec la personne Autant l'amour Naga wayen Aura Falambe Laissez lui-même Il reconnaît Que il est menteur Mais il a reconnu Ou le falenana A tanna Peut-être l'amour Aura discuté Sonon Mais il a dit A tanwayen Naga mbire Fala CNRD Contre Mbire Naga nous Alkourana Tongo Mbire A Alkourana Tongo A Kali A Waa Naka Inoumini A fala Mbire Ntangga mbire Fala CNRD Contre A bire Ngwule Nara Peut Moutanoma Naga wayen Mundo Masara Dessonon Si ce dernier Vient A wule sa Moutangoma A wule Fala Moutangoma Peut-être Nga naga Wule Masara Donc Pour l'amour De Dieu Mbarabiri Mayandi Moutana Moutana Na opposition Kui Han Yoto Han Donc La famille Voici Un moudi Si Ko Ko Salimu Drame Toi le moudi Là c'est moi Qui parle de lui Il est Danka Deng Han Han Kri Dolo Ala Laka Nyo Sile Ne Ala Laka Moi Je suis Assis Ici Ne Bola Moi Je sors Pour Aller Travailler Ok Moi Je fais Mon Uber An Sinti Dja Fota Nui Danka Dentani Voilà Je suis Sorti Bi Moi Je travaille Adela Djouloutena C'est pourquoi Je sors Chaque jour Mbra Préla Ka Dominifem Isandasa Mbra Préla Ka Fani Isandasa Mbra Préla Ka KPC Qui est sorti Pour lui répondre Quand il a menti Sur la fille De Kekasori Qui est sorti Quand il a menti Sur la femme De Charles Wright Qui est sorti Ici Qui est sorti Quand il a dit Michel est mort Vous avez entendu Dans ma bouche Damaro dire Michel est mort Les gens qui sont ici Ils savent Qui est Anso Damaro Parce que je sais Qu'un jour Je serai jugé Il sait Lui même Il sait Il le sait Donc Comme je l'ai dit Je ne vais plus Perdre mon temps A répondre A quelqu'un Qui a dit Que tout Tout le temps Qu'il a fait ici En train de Critiquer Ou mentir ici D'après lui Que tout ce qu'il a dit Qu'il a menti Voilà Donc Est-ce qu'on doit lui répondre encore Le débat est clos Donc Tous ceux Qui nous aiment Ne le répondez pas Pardonnez Ne le répondez pas Ne le répondez pas Je vous en supplie Pardonnez Il faut qu'on essaie De Clos le débat Là aujourd'hui Sur Ces menteurs Quelqu'un qui dit Que lui même Il est menteur Vous n'avez plus besoin De lui répondre Lui même Il dit que Il est un grand menteur Malgré qu'on était des amis Malgré qu'on était des amis Parce que A ce moment-là, on était amis. Il était opposé. Donc, en tant d'amaro, je n'ai pas besoin parce que je n'ai pas besoin. A ce moment-là, on était des amis. Il était opposé. Ça, c'était devant tout le monde. Donc, je n'ai pas laissé passer ces mensonges. Ah d'un nom, je ne suis pas laissé dans le mensong, je ne suis pas laissé. Je ne suis pas laissé. Quand ça se dégüler, je pense que nous acheter et je n'ai pas àibit. Vous vous abonner, mais parce que le mensonges fonctionnent cette amaroire qui est vraiment en train. donc bonne soirée la famille la vérité finira toujours à triompher moi d'amaro quand il s'agit du bien du pays je suis prêt à faire des sacrifices mais non différé non différé ou les ramaradé non différé même si vous pensez c'est pourquoi je vous ai dit deux de mes voitures ont gâté ici tout le plan c'était de me rendre c'est à dire incapable de faire quoi que ce soit pour que quand on me propose l'argent j'accepte j'ai dit net ils ont payé mon colocataires ici malgré trois mois mara kelly bangukwe ko viens chercher tes habits ko tu as des habits ici viens prendre enfilmer ko non et on m'a fait sortir et voilà nabiri nababe la guiné kéé nabé parce que c'est pas ça c'est pas ça l'essentiel la guiné na randangima c'est ça l'essentiel damaro adegé beba damaro kitande ba damaro ses seba nondi damaro ne rafalama damaro tafala ybara sadiba fara nondi ga amou fini nondira damaro tafala ybara pivisougou amou fini nondira damaro fe nere birim fala situation cnrb et raccobri fe financièrement a fini ma kenara amouraba damaro tafala ybou se retourner contre l'ufdg seloudane na birimbe amouraba tout ce que j'ai dit ici damaro tafala founiké mange et nouges sadiba et founiké mange et soukoumane abiri mou fini nondira damaro ba mou se fala be moi j'ai pas besoin de me vanter j'ai pas besoin de me vanter kamere la ça fait même pas deux semaines cnrd et téléphone ba force spéciale élément de yira parce que je suis dans le secret du cnrd et mou noma et mou noma nganatan fala oube ma rezo sembegbo nga fala oube ma rezo a sembegbo mma di founan fala de a de moi je t'ai appelé pour te conseiller et je vais toujours te conseiller concernant la guinée mais je ne serai jamais jamais supporteur du mensonge ou soutien du mensonge je vais vous soutenir sur la vérité le jour que vous allez bien faire je vais le dire donc merci à tout le monde non moi je vais même pas rentrer dans le passé du gars moi je vais pas rentrer et c'est pour vous dire que tout est préparé tout est fait parce qu'il n'y a pas de sujet à défendre lorsque vous soutenez un pouvoir vous sortez vous dites voici le changement voici ce que le pouvoir a fait en place voici les routes qu'ils ont eu à réaliser voici le développement qu'ils ont apporté à la guinée mais il n'y a pas ça donc nous qui sortons le contre-pouvoir nous qui sommes opposés nous qui montrons leur faiblesse nous qui montrons aux gens avec des preuves ils sont incapables c'est de payer les gros menteurs pour venir mentir et comme ça on va se focaliser je vous ai dit à partir d'aujourd'hui je sais comment je vais répondre je vous jure que c'est fini voilà c'est politique parler parce que le tout le plan c'est ça c'est de nous distraire on va perdre tout nos temps à venir s'asseoir ici à parler de ces menteurs quelqu'un qui a dit qu'il a tout le temps qu'il était opposé il était menteur mais le son seulement à rassure la guinée mouna nana me méfait et mon françois et moulou d'honneur et sadi va moulou d'honneur et cc bilivogimoulou d'honneur et jorda bandi jorda hiki jorda nanana voilà mais abedi j'ai parlé ici les chefs de quartier tous ces gens mon ami il faudra renébé moi j'ai pas besoin de parler moi d'abord je suis sincère avec moi même d'abord la manga nga yagi devant ma famille d'abord devant mes parents devant mon village devant la guinée pour ne pas qu'on dise eux il y a un activiste guinéen mais le gars là c'est un menteur c'est à dire mara la guinée berin kombi et il y a un jeune koniaké c'est un menteur mara koniaké brim et il y a un jeune vie d'amaro mara ma village berin kombi ainsi de suite ma famille n'y était donc on a ça sur la conscience voilà c'est pourquoi j'ai aidé tous ces gens là je suis plus proche tous les blogueurs tous les communicants je pouvais être plus proche de mamadie que n'importe qui moi d'amaro tous les amis de mamadie j'ai bloqué des grands et tous parce que moi quand tu m'amèdes je te bloque eux ils savent déjà les grands malgré leur milliard des grands à côté de mamadie aujourd'hui ils ont tout appétit il ya d'autres qui viennent à new york on m'appelle petit vient nous voir j'ai regardé vous vous pensez que l'argent ça impressionne quoi vous pensez que l'argent ça impressionne 1 la dignité là ça dépasse tout ça la dignité c'est plus que vos milliards la dignité d'un homme ne faites pas du bien continuez à faire le mal c'est quand vous allez mourir vous allez comprendre l'argent vous allez tout laisser ici c'est vos bonnes actions qui va vous conduire dans votre tombe et c'est ce qui va vous accompagner le jour de la résurrection le jour du jugement c'est pas l'argent que vous avez eu dans ce dunia c'est pas les maisons que vous avez construits que vous allez présenter devant dieu mais les assanates les bonnes actions que vous avez pris ici là vous avez fait du bien pour les gens vous avez sauvé des vies vous avez soigné des gens vous avez aidé les pauvres dieu note tout ça c'est ce qui va vous aider mais c'est pas mentir sur des gens comme les salibas les tuer les célestins les enfants depuis vie les fait disparaître c'est pas ça ça je vous dis aujourd'hui tomber sur les riches prendre leurs biens faire sortir aujourd'hui des guinéens dans des maisons de l'état pour vendre ces terrains là à des expatriés ou alors demain vous allez répondre aujourd'hui vous pensez que vous êtes fort ou alors vous n'êtes rien à la soubana dieu n'est pas pressé c'est vous qui êtes pressé on nous dit on nous explique les anges sont derrière nous tout ce que nous faisons dieu voit les anges voit les anges notes le jour du jugement ils vont venir nous remettre nos bulletins là-bas il n'a pas fait de récit je savais c'est maintenant c'est pourquoi dieu nous donne la chance de nous répandir mais comme vous ne voulez pas là continuez continuez dans le mensonge continuez continuez vous même vous savez vous savez ce qui est ce qui est dieu c'est facile pour en la deux pardonner lorsque vous ne saviez pas et qu'on vous rappelle c'est pour conduire le rappel profite aux croyants on te dit ça c'est pas bon et toi tu l'avais fait mais sur le fait de la drogue de l'alcool de l'arrogance mais tu te rends compte que c'est pas bon tu demandes pardon à la soubana watala pardon même quelqu'un qui a tué parce que c'est lui le créateur c'est lui qui décide on a vu l'histoire du prophète père et salut celui-ci le messager le film vous avez tous vu ce sont des enseignements même si vous tuez mais ça dépend de la manière dont il va te répandre mais il s'agit pas de faire semblant de tuer non circonstance quelque chose arrive et tu viens tu demandes pardon à la soubana watala tu reviens tu es sincère tu ne fais pas les mêmes choses c'est dieu qui pardonne c'est pourquoi dieu à la soubana watala il nous dit faut pas que nous jugeons faut pas que tu vas dire à l'autre qu'il va en effet non c'est pas à nous de dire ça d'abord on nous dit c'est un péché donc c'est pour vous dire que c'est dieu à la soubana watala donc ne changez pas et continuez dans vos mensonges continuez au raoulé fari ou continuez si vous pensez que mamadie est éternel mamadie sait dans quoi il est mamadie yata kolon agaro il dit qu'il est homme il a peur de ses enfants là parce que même si demain les éléments des forces spéciales et il faut la mamadie rafi baragnon mamadie qui est zéro à la soubana watala le créateur c'est lui le tout puissant celui qui est en haut de tout le monde c'est lui le tout puissant mamadie est zéro je vous dis c'est le présent fois qu'on est qui a fait mamadie les forces spéciales n'existe pas c'est quelqu'un c'est un homme qui a décidé je suis le président je crée les forces spéciales on m'a dit à la tête mamadie qui il n'est pas tombé du ciel il était légionnaire qu'est ce qu il était capable de quoi les français lui ont donné quoi il était dans la légion il était quoi il était capable de quoi il avait quels considérations c'est sous le régime du présent l'afra qu'on est le pouvoir là qu'on lui a donné mais si lui pense que non l'ingratitude que c'est comme non 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 dieu à la soubana watala n'est pas pressé avec les ingrats l'histoire du pharaon ça doit être un enseignement pour les dirigeants l'histoire du pharaon l'orgueil ça conduit à l'échec je vous ai dit dadis quand il est venu il avait de bonnes intentions mais il n'a pas écouté les gens les gens les idrissa shérif l'ont induré en erreur dadis a commencé aussi à dire je vais enlever la tenue le résultat tout le monde a vu le résultat tout le monde a vu ce qui s'est passé c'est Dieu seul qui décide donc si tu es venu enlever le présent l'afra qu'on est pour dire que tu ne seras pas candidat c'est à toi maintenant de voir si tu veux forcer la situation si tu penses que en enlevant tous les maires les chefs de quartier c'est ce qui va te donner le pouvoir mamadi c'est le même peuple mamadi c'est les mêmes personnes qui ont applaudi l'afra qu'on est ici mamadi c'est les mêmes personnes qui ont applaudi c'est l'eau d'aller ici mamadi tu oublies que les gens que tu essaies d'acheter avec l'argent le ousmane gawal ousmane kaya plutôt les autres là ce sont eux mamadi qui étaient derrière c'est l'eau d'aller mamadi même vous idiamine les bala vous étiez tous derrière alfa condé mamadi rien n'est éternel là ce que tu as fait ça peut t'arriver aussi c'est comme ça la vie c'est la monnaie la trahison c'est la monnaie ça dit c'est crédit mamadi quand on trahit il faut mettre en tête que tu as crédit il faut mettre ça en tête quand tu trahis quelqu'un c'est crédit tu as pris le jour que allah subhanahu wa ta'ala dieu sera prêt tu vas payer ça crédit que tu as pris là tu vas payer un de tes subordinaires aussi va être ton chef mamadi amakrobo l'enfant qui désobéit à séparant il sera toujours désobéi amakrobo douni ya feu donc quand j'entends des imam des imam politique ici imam menou et fouri beli beli moutan yagorbe oh non 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 m'engea alanara et rana na figuiawe n'a fallu beli Je suis en live là. Allo? Je suis en live. Ok. Donc, imame na figé, imame na figé, imame 448, imame na figé, féri, mou ghafala oube, na na figé a politique, a mou marché mabégo, na gana alkourana kwi, ou nanam falama, men, oule, pour endormi, le peuple, au, au Sabari, menge ya, ala nara, na figé ya wayen nara, mou ghafala oube, na figé ya wayen nara, imame na figé, mou ghafala oube, trebi ya, naka nukono, ilama, isi gane, ila alkourana tongo, naka nakuye, ou na fala, imame, imame ule fale, pour soutenir le bandi, ya me emane, ya me rkwi, menge ya, ala nara, mou ghafala, hey, mame, pour repande l'islam, et mou, e belagere kourazé, naki go, e me belagere kourazé, ka wawaman, e mungalu, naki, rafa, birin soukou, e birin faka, imam fouri, beli beli, donc merci à tout le monde, Abdraman Berete, merci, merci à Souja du Mandin Koulibali, Djabi Diale Kosta, Lamzi Komara, Mahmed Kumbasa, et puis, moi je ne sais pas, pourquoi il y a trop de na fugi, et depuis que j'ai dit, ce que j'ai parlé avec Mamadi, il y a des gens qui ont commencé, même mes proches, pour commencer à gâter mon nom, oh c'est fini, ils ont acheté Damaro, c'est rentré, c'est sorti, moi je ne suis pas un enfant, moi je ne suis pas un enfant, moi je sais pourquoi j'ai dit, à tout le monde, j'ai parlé avec Mamadi, c'est dans l'intérêt même de Mamadi, ok, c'est dans l'intérêt même de Mamadi, et je ne serai jamais traite, ce que je ne peux pas vous dire ici, je ne vais jamais aller dire ça en coulisse, je ne vais pas aller en coulisse pour dire, c'est un air des, je vais vous aider, je vais faire ça, si je dois aider le CNRD, c'est dans l'intérêt général, les élections, la libération des détenus, mais les nards friguis, surtout même du RPG, je ne parle pas de l'UFDG, ou des autres, je parle des nards friguis, les extrémistes du RPG là, moi, enlevez-moi dans vos bêtises là, moi je suis tranquille dans ma tête, je sais ce que je veux, ce n'est pas vous qui achetez mes passes ici, ce n'est pas vous qui achetez mes téléphones, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti, c'est moi-même, en Soudamaro, je suis sorti ici, pour dire ça, moi quand je conseille Mamadi, je le fais pour l'intérêt de tout le monde, moi je ne vais pas pour dire Mamadi, donnez-moi ça, ou bien CNRD, donnez-moi ça, je vais faire ça, je vais faire ça, quand ça va chauffer sur Mamadi là, on va parler, vous avez vu en Côte d'Ivoire, quand c'était chaud, Accra 1, Accra 2, il y a eu des médiations, même Palestine et puis les autres là, à un moment donné, les leaders là, et les bandits du CNRD là, ils vont s'asseoir sur la même table, pour parler, mais il faut que ça chauffe d'abord, comme ils ne veulent pas comprendre les conseils, le moment opportun, les bandits, ils vont respecter ce loup d'aller, ils vont respecter le président Fakondé, nous nous parlons pour les conseillers, et c'est dans ce cadre là que je suis allé, je lui ai parlé, ce que ses proches n'osent pas nous dire, c'est ce que je lui ai dit en privé, je ne suis pas allé pour dire, je m'a dit aide-moi ça, si vous m'enregistrez, ils n'ont qu'à donner à quelqu'un, je n'ai pas parlé de moi, j'ai parlé des leaders, et j'ai parlé ce qui est bon pour le pays, donc, il y a des filles, qui dit ici, quand j'ai parlé avec lui, 14 minutes, ça dit moi-même, j'ai dit, avec toutes ces actions qui se passent dans le pays, c'est le même mamadie, franchement, qui est calme, très serein, qui parle avec moi, après, je lui ai dit, tout le problème, j'ai dit, son entourage est en train de l'endure, parce que quand il a fait le coup d'état, j'ai dit, il n'a pas attrapé le docteur Kassou, il est d'amaro là, c'est après, quand docteur Kassou a été mis à la tête du RPG, ils ont commencé à attraper, je lui ai dit ça, il dit non, quelle que soit la situation, le dernier mot lui revient, donc, à partir de là, j'ai dit, ok, comme lui-même il dit que le dernier mot lui revient, nous on va critiquer, ce qui se passe, on va dire, ils ont kidnappé tel, s'il n'y a pas de changement, pour que lui il entend, donc j'ai dit, là il n'y a pas de problème, moi je vais continuer, jusqu'à ce que nous voyons le changement, parce qu'ils pouvaient ne pas me répondre, ils pouvaient ne pas me parler, même quand on le fait, même actuellement, quand on chauffe, arrivé à un moment donné, nos leaders vont s'asseoir, un jour, ils vont parler, si la situation ça chauffe là, il y aura des accords, voilà, vous n'avez pas entendu, accord dynamique avec la CEDEAO, quand les leaders politiques, à partir du 30e, ils vont appeler, à une désobéissance, à la désobéissance civile, les bandits eux-mêmes, les fanfarons que, ils font, croire, voilà, à la communauté internationale, que ce sont eux les leaders politiques, les fanfarons là, qui sont sortis tout récemment, parler au nom des forces vives, ces fanfarons là, n'auront pas leur place, on parlera, de l'UFDG, ANAD, de Seloudare, le RPG, les leaders, vont parler, mais pour l'instant, allons-y, comme ils ne veulent pas comprendre, comme ils ne veulent pas comprendre, c'est le rapport de force qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, nous on ne va pas prendre les armes, mais le peuple est avec ces leaders là, c'est ça la vérité, eux ils ne comptent que sur les forces spéciales, aller acheter des blindés, voilà, intimider, traumatiser, les gens, mais ça ne passera pas, ça on voulait dire, à la blalkouno, ça ne peut plus marcher, à l'écart procès du 28 septembre, les dadis là, c'est vous qui les avez jugés, le chemin, qu'est-ce qui nous a conduit à ça, le refus d'organiser des élections, et partir, et si déjà vous, les dadis, dadis, Sekouba, les deux, ils n'ont pas fait deux ans au pouvoir, dadis n'a fait que, je crois, onze mois, Sekouba qu'on a tenu une année, vous, vous avez fait déjà, trois ans et plus, et jusqu'à présent, on ne sait même pas où nous sommes, le pays ne fait que reculer, la Guinée ne fait que reculer, bande de bandits que vous êtes, de gangsters, en tout cas, Alfa Diobaldé, merci, merci à tout le monde, même si demain, j'ai envie, sauf si lui refusant, de prendre, si j'ai envie de dire la vérité, je vais lui dire, je vais l'envoyer, on m'a dit, il y a ça, moi je vais vous dire, quand il y a eu le coup d'état, au début, le premier numéro de Mamadi, quand je vais là, je lui conseillais, je lui disais de ne pas aller sur cette ligne, ça je le faisais ici, avant, je le fais pour mon pays, mais ça ne veut pas dire que je vais être avec eux, non, depuis longtemps, son premier numéro, que les autres ont pris, on a mis ici sur les réseaux sociaux, il avait changé le numéro là, moi j'avais le numéro là, depuis longtemps, je l'écrivais, je lui envoyais des tests, pour lui dire, ça là, ce n'est pas bon, parce que, aujourd'hui, la Guinée est dans sa main, il est en train de créer des milices, les forces spéciales, et vous voyez aujourd'hui, les milices qu'il crée aujourd'hui, le pays, la situation, les forces spéciales, dans les bars, ils tuent les gens, non, on ne fait que le conseiller, moi je ne le conseille pas pour dire, je vais le soutenir, je le conseille, pour le bien du pays, vous pensez pourquoi je lui dis, s'il est intelligent, la solution, la porte de sortie pour lui, c'est d'organiser des élections, avec des garanties de la CDAO, pour dire, il va organiser, il va partir, mais les leaders politiques, ceux qui vont venir, pour ne pas qu'ils soient jugés, tout ça c'est bon pour nous, au lieu que lui, qui est incompétent, qui ne peut pas, va forcer la situation, pour dire, que Mamadi va être le président, de la Guinée, la Guinée n'ira nulle part, Mamadi n'a pas le niveau, il n'a pas les hommes, déjà trois ans, les Guinéens sont fatigués, l'argent que lui, il a eu là, il n'a qu'à le profiter, moi c'est ce conseil là, que je peux donner à Mamadi, ça ne veut pas dire, Damaro avec Mamadi, il soutient, non, je le fais pour le bien du pays, au moins qu'on lui donne, des garanties, Mamadi a peur, Mamadi a peur, quelle vie il aura après, si lui il quitte là aujourd'hui, après tout ce qui se passe aujourd'hui, je lui ai dit, même chez Dieu, voilà, Dieu pardonne, il y a une seconde chance dans la vie, il faut que nous le conseillons, jusqu'à ce qu'il comprenne cela, c'est pourquoi nous le conseillons, sinon on n'en a pas besoin, on peut rester à la défensive, mais il faut qu'on lui donne des garanties, il faut que nous donne des garanties, il a peur aujourd'hui, c'est pas, c'est-à-dire où il est aujourd'hui, il est paniqué, les voyous qui sont à côté, lui donnent cette garantie de se maintenir, son survie dépend de ça, et pourtant non, il va aller directement dans le trou, sinon, l'argent, tout ce qu'il a eu là, il peut, aujourd'hui on le fait partir du côté, de la France, où il va aller, l'argent, tout ce qu'il a eu, il va aller faire sa vie là-bas, où ses domaines en Côte d'Ivoire, il peut rester là-bas, où il peut aller chez Paul Kagame, aujourd'hui il a des domaines là-bas, il peut aller là-bas, tout ça c'est bon pour nous, mais dire qu'il va se maintenir, ha !